Générique Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 12 avril et ensemble on fait un point complet sur l'actualité du jour. Générique Trois policiers du commissariat de Roubaix ont été mis en examen pour faux et usage de faux. Ils auraient reproché d'avoir grillé un feu rouge juste avant d'entrer en collision avec un autre véhicule. Lors de cet accident, ils auraient falsifié les constatations pour éviter les torts. L'agent qui conduisait la voiture aurait consommé de l'alcool et aurait demandé à l'un de ses collègues de souffler à sa place dans le test d'alcoolémie pour en dissimuler tout état d'ivresse. Dès lors, une enquête a été ouverte par l'inspection générale de la police nationale et le parquet de Lille. En garde à vue, les trois hommes ont fini par avouer les faits avant de se rétracter. Le point sur l'affaire avec le syndicat SGP Police au micro de Clément Carion. Une enquête est en cours puisque les collègues ont été suspendus. Il y a une instruction qui est ouverte par le parquet de Lille. Nous faisons confiance à la justice pour dénouer cette affaire. Ce qu'il faut savoir au jour d'aujourd'hui, c'est que rien n'est caractérisé. A savoir, les collègues, il n'est pas prouvé qu'ils sont passés au feu rouge. Il n'est pas prouvé qu'ils étaient en état d'ébriété. Puisque selon les déclarations, ils mettent en avant qu'ils étaient dans la légalité. Et décidément, la police est au cœur de l'actualité en ce jeudi. Trois commissariats de la métropole sont dans le collimateur de la justice. Cette information a été révélée par les syndicats. Des policiers de Lille, Roubaix et Tourcoing auraient organisé des reventes de véhicules accidentés et d'objets non identifiés auprès des ferrailleurs. Les sommes récoltées auraient constitué une caisse noire dont l'objectif était d'acheter des fournitures de bureaux. Des reventes qui ont été organisées alors que ces matériaux étaient voués à la destruction. Visiblement, tout se faisait directement au sein même des commissariats. Ce genre de vente n'est pas illégal. En revanche, ces trois commissariats n'ont pas informé leur direction de l'argent perçu. Ce qui est illégal. Pour les syndicats, cette affaire souligne un manque de moyens dans la police. Cette année, le budget s'est réduit de 15% dans le Nord. Une enquête est en cours. Plus de précision au micro de Clément Carillon. Actuellement, il y a les services disciplinaires de la direction départementale de la sécurité publique du Nord qui mènent une enquête. Puisqu'il y aurait trois commissaires de police de l'île Roubaix-Tourcoing qui auraient vendu des cyclos, des motos, de la ferraille à un ferrailleur, à un garagiste de cyclomoteurs. Alors que ces objets étaient voués à la destruction puisque le magistrat avait ordonné leur destruction. Et en récompense de cette vente, ils auraient perçu de l'argent en espèces. Et à ce stade de l'enquête, Didier Perroudon, le chef de la DDSP du Nord a affirmé qu'aucun agent n'avait perçu directement de l'argent issu de ces reventes. Il s'est toutefois engagé à remettre de l'ordre dans les procédures à suivre. Les blocages autour des prisons de la région se poursuivent. Après la maison d'arrêt de ce que d'un hier, les surveillants se sont rassemblés devant l'établissement pénitencier d'Annelin. Les surveillants dénoncent des prisons pleines à craquer. Le taux d'occupation est supérieur aux capacités d'accueil. Actuellement en France, il y a plus de 66 000 détenus pour seulement 57 000 places. Ils demandent donc au gouvernement d'intervenir rapidement et réclament plus de moyens ainsi qu'une revalorisation de leur salaire. Pour les agents du pénitentiaire, il devient urgent d'agir. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il réponde à l'appel de forces ouvrières pénitentiaires nationales, c'est-à-dire une ouverture des négociations immédiates sur les revalorisations statutaires et indemnitaires, mais aussi qu'il y ait un audit sur tous les établissements de France pour quantifier le manque de personnel et donc ouvrir des négociations pour le manque de personnel sur les établissements pénitentiaires de la France. Si rien ne bouge, si le ministre continue à faire la sourde oreille comme il le fait depuis le départ, nous allons intensifier nos actions. Nous allons monter crescendo et nous irons jusqu'au bout de notre combat. Propos recueillis par Clément Carillon. De la politique à présent, Jean-Louis Barlot était aujourd'hui de passage à l'embersart. L'ancien ministre est venu soutenir Marc-Philippe d'Aubresse, le maire de la commune, candidat sortant UMP aux élections législatives dans la quatrième circonscription du Nord. Il sera opposé à Hélène Parra pour le PS et le maire de Saint-André, Olivier Henault, pour le Modem. Jean-Louis Barlot a visité le quartier du Paco Vendrac en pleine réhabilitation. L'ancien maire de Valenciennes a reçu la médaille de la ville des mains de Marc-Philippe d'Aubresse. Jean-Louis Barlot a tenu à féliciter le maire de la ville pour le travail accompli dans ce quartier. Écoutez. Moi, je vous le dis, sans ce plan qui a été fait par Marc-Philippe, lui et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous serions en guerre civile. Je pense que ces quartiers-là ne seraient plus dans la République. Ce programme n'a été réussi, parce qu'il n'a pas été réussi partout, presque partout. Mais ici, il est extraordinairement réussi. A Roubaix, il est devenu l'ennemi public numéro un. Il s'agit du rat. Ce rongeur est omniprésent, si bien que la ville a dû prendre des mesures radicales. Une vaste campagne de dératisation est en cours. Cette invasion est due au comportement humain. Les poubelles jetées n'importe où incitent la prolifération de ce rongeur dans les villes. Les personnes qui nourrissent les animaux en plein air et le départ des camps de Rome sont aussi d'autres raisons qui participent à la venue du rat. Ce service de dératisation n'est qu'une solution à court terme. Pour résoudre ce problème, il faudrait que chaque acteur de la commune soit plus responsable. On arrive à traiter, mais c'est long, c'est difficile. Et ça coûte quand même pas mal d'argent, puisque ça fait plus d'un mois qu'on traite ce territoire. Sur chaque passage, et il y en a quand même entre 3 et 4 par semaine sur ce périmètre, on utilise un carton d'appât empoisonné, ce qui en temps ordinaire nous permettrait de traiter 300 mètres de voirie minimum. Donc ça a un coût quand même assez important pour la collectivité. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve dans un court instant pour tout savoir de la couleur du ciel. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada